Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo révélation et analyse de cartes de Crimson Curse. Donc il y en a 9, comme d'habitude on se fait ça par faction et on débute immédiatement par les neutres. On commence par la soif insatiable, carte spéciale à 4 de provisions donnée à un ennemi saignement durant 6 tours. C'est 6 points pour 4 provisions, sans condition sur le papier, mais en jeu ce sera complètement différent puisqu'il faudra trouver une unité à 6 de force alors qu'il reste à notre adversaire au moins 6 cartes en main. Sans compter l'arrivée de cartes qui permettront de purifier les unités et donc d'annuler l'effet de saignement. Bref, vous l'aurez compris, je préférerais jouer celle capable de faire 4 immédiatement, les 2 plus 2 avec coup mortel. Je pense qu'on trouvera plus facilement au final nos points par provisions avec ces cartes-ci qu'avec soif insatiable. Bref, je la vois pas trop jouée. On passe à Equinox, Vernal, carte spéciale neutre à 4 de provisions, purifier toutes les unités d'une ligne. Difficile de savoir le poids courant les saignements, le poison, la vitalité et les autres statues dans la future méta. Et donc difficile de situer cette carte pour le moment. Elle est intéressante puisque pour le moment seul, Céalard permet d'enlever l'invulnérabilité. Avec elle, ça en fera 2. Cependant, les statues n'ont pas encore assez d'importance pour que Céalard soit jouée. Dans la méta actuelle, l'Equinox serait probablement intégrée dans les branes chorales qui permettent de jeter la carte si inutile. Mais je pense pas qu'elle serait ailleurs du tout. Donc est-ce que la méta de Crimson Curse fera la part belle aux statues ? En sachant qu'en plus que ceux-ci ne seront plus verrouillables avec les cartes verrou. Il faudra vraiment qu'elle fasse la part belle. Parce que même si on touche toute une ligne, elle est très limitée par quelque chose. C'est son plancher de simplement 0 points. Et ce plancher de 0 points fait que c'est difficilement jouable. On passe à 100 Réal. Donc 100 Réal est une carte spéciale à 7 de provision. Améliorer une unité de 6 et lui donne bouclier. Donc c'est une carte très intéressante sur papier. Elle peut augmenter une de nos unités importantes tout en lui donnant de quoi résister à une prochaine source de dégâts. Le problème c'est tout simplement qu'on risque très fortement de permettre à des cartes comme Léo ou Géralt de l'éliminer directement en traversant le bouclier. Et celles-ci sont très jouées actuellement. Et je vois vraiment pas la tendance s'inverser quand je vois les nouvelles cartes qui vont arriver. Bref, 100 Réal me donne plus l'impression d'une fausse bonne idée. Ce qui est vraiment dommage car la version premium qu'on peut voir dans Frontbreaker est absolument magnifique. Donc je ne la vois pas vraiment beaucoup jouer malheureusement. On passe à... Où est-elle ? Où est-elle ? La voilà, juste à côté. Vivienne Loryou, unité à 1 de force pour 10 provisions. Déploiement, détruiser un artefact ennemi. Puis améliorer Vivienne du coup de recrutement de l'artefact. Donc, Slama et Burza avaient évoqué une autre carte en rapport avec Vivienne. J'avais pensé à deux choses, soit Guillaume, soit sa malédiction. Et du coup, il fallait comprendre sa malédiction puisqu'on la revoit maintenant sous son autre forme. Peut-être que Guillaume apparaîtra aussi, on le verra plus tard. Sur le papier, la carte est absolument atroce. Elle ne se rembourse que sur des artefacts qui ne sont pas joués du tout dans la méta. Jason Slama a annoncé qu'elle trouverait néanmoins son utilité après la révélation d'une autre carte. Ce qui laisse vraiment qu'un seul choix. On va avoir le premier artefact espion du jeu. C'est vraiment le seul moyen que j'imagine cette carte jouable. Si c'est le cas, les combos entre deux cartes uniquement doivent être très au-dessus de leur coût en provision pour être joués. Imoïm, Olaf en est le parfait exemple. Donc pour l'instant, la carte est complètement inutile. Mais même une fois l'artefact dévoilé, le pencher Vivienne est vraiment très très bas. C'est 1 pour 10 de provision si on ne trouve pas son artefact. Et je pense que c'est tout simplement trop bas pour l'envisager, même avec un super artefact espion. Et vous l'aurez compris, je ne suis vraiment pas confiant pour cette carte qui a pourtant un art absolument magnifique. Donc, on passe au roi pêcheur. Humain à 4 de force pour cette provision. Déploiement, déplacez n'importe quelle carte de votre jeu sur le dessus de votre pioche. Version un peu moins bonne de Albridge, de Nivgard. Avec un avantage sur cette dernière, puisque la carte ne booste pas de 2, mais un de plus en force. Et bref, elle est légèrement meilleure niveau tempo. Et c'est vraiment vraiment le gros problème d'Albridge. C'est une bonne carte, mais elle est difficilement jouable à cause de son tempo. Donc, un de force, ça n'a l'air rien comme ça. Mais ça peut jouer. Il y a des cartes un de force qu'on joue pour éliminer quelque chose chez notre adversaire. Donc, pourquoi pas en jouer une carte 4 de force pour récupérer quelque chose chez nous. Donc, ça peut suffire dans certains decks. Évidemment, il va falloir écarter Nivgard, je pense. Monstre n'a pas beaucoup d'intérêt à la jouer quand Navgard existe, Naglophar existe. Mais pour Coyatel Harmonie, par exemple, ou un Royaume du Nord avec Vernon, elle pourrait trouver son utilité. Bref, le roi pêcheur ne sera pas partout. Mais on devrait tout même la croiser de temps en temps. Donc, on passe à Grégoire de la Gorgone, ici. Donc, c'est un humain chevalier à 4 de force pour 9 provisions. Déploiement, combat rapproché, infliger 1 point de dégâts à une unité ennemie. Si elle est tuée, améliorer la présente unité de 6 points et conférer lui un bouclier. C'est potentiellement une 10 pour 9 avec un bouclier. La condition n'est pas si facile à atteindre, néanmoins. Mais c'est une unité adverse à 1, c'est pas forcément aisé. Surtout que beaucoup d'unités commencent à avoir ce bouclier coup mortel. Il va falloir donc faire des choix entre plusieurs unités parce qu'on ne pourra jamais toutes les faire fonctionner. Et hormis un deck pur bouclier, je vois bien cette carte être coupée ailleurs. Encore une fois, ce n'est qu'une provision au-dessus de la limite malgré une condition difficile. Et elle permet à notre adversaire de faire fonctionner son Léo ou son Geralt. Sa force est qu'à 10 points, c'est un vrai powerplay. Ce qui la rend très intéressante ce round court. A côté de ça, sa condition la rend également difficilement envisageable dans ce genre de cas. Il est possible que je me trompe sur celle-là. Mais je la vois écarter dès lors qu'on ne joue pas un deck pur bouclier. Et même là, il faudra vraiment quelques engins ou artefacts pour mettre en condition l'unité ennemie. On aura un Vincent Messe, donc ce sera possible de la mettre dans un deck pur bouclier au Royaume du Nord. C'est possible qu'on la voit dans les decks pur bouclier au Royaume du Nord, s'ils existent. On passe au Musicien de Blaviken. Bet à 4 de force pour 6 provisions. Déploiement, la présente unité reçoit aléatoirement un attribut parmi bouclier, invulnérable, tenace ou empoisonnement. C'est la grosse déception. J'avais de grosses attentes pour cette carte complètement ridicule et donc magnifique. Malheureusement, c'est de l'aléatoire et même pas du marrant. On va quand même analyser ce qui est intéressant. Bouclier sur une unité à 4, ça n'a pas trop d'intérêt. Poison, si on n'en a pas d'autres non plus, ça n'a aucun intérêt. Invulnérable ne sert à rien clairement sur une unité à 4, on s'en fout d'invulnérable. Tenace est actuellement très intéressant, mais on a vu Ciri disparaître dès qu'elle est passée à 4, car beaucoup trop facilement tuable. Mais Chills, cette carte est-elle réellement injouable ? Si j'y réfléchis, je dirais que dans un deck 100% poison, elle peut vraiment avoir son utilité puisqu'elle a 50% de chance de trouver de l'intérêt. Les decks boucliers sont un peu plus compliqués. Une seule carte profite du fait qu'on ait beaucoup de boucliers sur nos unités. Et ce n'est pas quelque chose qu'on veut utiliser en fin de round 1, c'est plutôt quelque chose qu'on veut utiliser en finisher. Et en début de round 2, en se disant qu'on peut toujours avoir Tenace, ce sera pareil. On ne va pas jouer ça juste pour se dire peut-être qu'on aura Tenace. C'est trop mauvais pour jouer ça en se disant peut-être que je mets Tenace sur un round 2, mon adversaire dry passe. C'est trop City Nationale pour la mettre. Et une fois le round 3, Tenace ne sert plus. Donc même dans un deck pur bouclier, j'ai du mal à voir les musiciens. Donc si on récapitule, dans un deck 100% poison, elle s'envisage. Et vu l'art de la carte, je pense qu'elle sera intégrée dans beaucoup de ses decks 100% poison. Partout ailleurs, je pense qu'on peut directement l'oublier. On passe à Monstre. On commence avec Gael qui est ici. Gael, voilà. Donc, Vampyr a 3 de force pour cette provision. Déploiement. Infliger un point de dégâts à une unité ennemie. C'est les tuer. Améliorer la présente unité de la force initiale de l'ennemi détruit. Un Vincent Metz et une faction près d'être une carte splendide. Vraiment, vraiment. Si Vincent Metz était un monstre, ce serait une très bonne carte. Très intéressante dans son effet. Son plancher est de 4 pour 7. Ce qui est mauvais, mais pas atroce. C'est pas atroce Vivienne. C'est simplement mauvais. Et son plafond est potentiellement très élevé. Donc, les unités à 9 existent. Et du Korn Kironex devrait encore exister à l'avenir. Bref, on peut imaginer 12 en tuant une 9 pour 7 de temps à autre. Ce qui est dans le domaine du très, très, très bon. Le problème est évidemment que votre ami peut se méfier. L'autre solution, c'est de jouer avec les saignements. Mais plus l'unité sera élevée, plus il sera difficile de la faire fonctionner. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se rembourse en tuant simplement un ennemi à 3. Et qu'on peut imaginer la faire régulièrement fonctionner sur des unités à 4, 5, voire même 6. Bref, on est carrément dans le domaine du jouable. Je rappelle qu'il y a aussi une moire qui fait 6 points de dégâts. Donc, les unités à 7 sont très rares. Mais peut-être qu'il y en aura plus plus tard. On est dans le domaine du jouable. On peut également se dire que vu le nombre de vampires, plus d'unités avec de vraies synergies pourraient apparaître sur une vraie synergie vampire. Et ça en ferait une carte qui deviendrait intéressante. J'ai envie d'être confiant sur Gaëlle. Et dire qu'on la croisera, et peut-être même assez souvent. On passe à la dame de la nuit, à la reine de la nuit. Vampire supérieur à 5 de force pour 8 provisions. Déploiement en combat rapproché. Infliger à une unité ennemie saignement durant 4 tours. A distance, purifier une unité. Donc c'est la directrice d'un bordel particulièrement saignant. Si vous voyez ce que je veux dire. Une autre unité avec plusieurs choix. Ça la rend tout de suite intéressante. Un peu plus intéressante évidemment que les unités qui n'en ont qu'un. Au niveau des choix, nous avons donc un saignement durant 4 tours. Ce qui en fait une 9 pour 8. A condition que notre adversaire ait au moins 4 cartes en main. Donc ça c'est dans le domaine de l'envisageable. L'autre est la purification d'une unité. Donc je ne sais pas s'il faut y voir le coût d'une purification. 3 ça me paraît assez énorme. Mais peut-être que c'est dû au fait qu'on a un choix à faire. Et encore une fois, il faudra voir le poids des statues dans la future méta. Comme pour l'Equinox. Mais elle me fait un peu penser à une Aida et Main. En Scoia'tel. En un peu moins bon. Car la possibilité d'enlever un artefact me semble pour le moment plus puissant qu'un statue. On verra plus tard. Mais pour le moment c'est le cas. Et il n'en reste pas moins qu'Aida ait une très bonne carte. Et que dans toute autre méta que l'actuel. Elle serait jouée à peu près partout. Donc là on ne la croise pas. Parce que tout simplement les artefacts ont complètement disparu. Mais du coup en ce sens. Je vois bien l'arène de la nuit dans beaucoup de decks. Et elle sera incontournable si un jeu vampire existe. Et on va s'arrêter là. Donc je m'aperçois qu'ils ont présenté énormément 7 neutres d'un seul coup. Donc malheureusement aucune n'est vraiment très très utile. Peut-être Grégoire de la Gorgon. Le roi pêcheur humain aussi. Les autres ça va être très compliqué. Les monstres sont pas mal par contre. Donc j'espère qu'on va croiser plus de cartes. Aussi utiles que les monstres. Et un petit peu moins de cartes. Aussi difficiles à jouer que les neutres. On verra. Et on continuera une prochaine fois. Donc merci de m'avoir écouté. Je vais vous dire bonne journée à tous. Et surtout bon Gwent.